Bonjour et bienvenue dans sa séance de yoga. Aujourd'hui je te propose une séance pour t'accompagner dans cette rentrée et vers le changement de saison, l'arrivée de l'automne. Installe-toi confortablement, accueille-toi sur ce tapis, accueille l'instant présent, oublie complètement ce qui a été ou ce qui sera. Concentre-toi sur ton souffle, ton allié pour la vie. Inspire et expire profondément. Inspire la sérénité, le calme, l'équilibre. Et expire toutes les tensions, le stress associé au changement. Puis doucement, je t'invite à ouvrir les yeux et à venir faire des oui avec la tête. Avec bienveillance, viens toucher la poitrine avec le menton, puis dirige ton regard vers le ciel. À ton rythme, deux-trois fois. Et continue avec des non. Encore une fois, avec bienveillance et respect, dirige ta tête vers la droite et vers la gauche. Ensuite, viens poser la joue droite sur l'épaule droite. Tu peux accompagner ce geste en appuyant délicatement avec ta main droite. Et fais la même chose de l'autre côté. La joue gauche contre l'épaule gauche. Ensuite, entrelace les doigts derrière la tête et viens appuyer tout doucement pour coller le menton contre la poitrine. Entrelace les doigts devant ton visage et viens appuyer tout doucement contre le menton. Maintenant, fais des demi-cercles de la droite vers la gauche. Et si c'est possible pour tes cervicales, des cercles complets, dans un sens puis dans l'autre, à ton rythme. Réveille tout doucement les articulations. Maintenant, mets les mains en coquille sur tes genoux et fais des cercles avec le bassin. Creuse le dos puis arrondis-le. Fais des cercles dans un sens puis dans l'autre, à ton rythme, en respirant profondément, tranquillement. Puis creuse le dos et arrondis le dos. Inspire, creuse. Expire, arrondis le dos. Puis viens placer le bout des doigts derrière ton dos. Ouvre la poitrine, creuse le dos et soulève le bassin. Peut-être qu'au passage, quelques os vont craquer et c'est très bien. Ensuite, viens poser la main droite ou l'avant-bras droit au sol et étire tout le flanc gauche en étirant le bras gauche le long de ton visage. Ensuite, pose les deux bras à plat en diagonale à droite. Étire tout le dos et tout le flanc. Puis les deux bras devant toi, au centre. Et ensuite, en diagonale à gauche. Et enfin, place la main ou l'avant-bras gauche au sol et étire tout le flanc droit. Le bras droit est tendu au-dessus de ta tête. Reviens au centre. Pour une torsion, viens placer ta main gauche sur le genou droit et dirige ton regard vers l'arrière. Tu peux accentuer la torsion en venant placer ta main droite sur la cuisse gauche. Et à chaque inspire, tu te grandis. À chaque expire, tu accentues la torsion. Respire profondément ici. Reviens au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Place ta main droite sur le genou gauche. Le bout des doigts de l'autre main derrière toi, sur le sol. Ou alors, tu peux attraper ta cuisse dans le dos. Et à chaque inspire, tu ériges la colonne vertébrale vers le ciel. À chaque expire, tu t'ancres un peu plus sur la terre. Puis reviens au centre. Écarte les jambes pour le moulin. Les pieds sont flex, les jambes tendues. Entrelace les doigts. Et fais des cercles de la droite vers la gauche en gardant les jambes tendues au maximum et le dos droit au maximum. Fais les cercles à ton rythme en respirant profondément en conscience. Puis change le sens des cercles dès que tu le souhaites. Enfin, viens tendre les bras devant toi et allongez peut-être le buste sur le sol. Jambes tendues, pieds flex toujours. Maintenant, installe-toi à quatre pattes. Les poignées sous les épaules, les genoux sous les ischions et fais des cercles avec le bassin. À ton rythme. C'est un mouvement qui t'est propre. Fais ce qui te fait du bien. Ensuite, reviens en position de la table, le dos neutre. Et on va partir pour une série de chat-vache. Inspire en creusant le dos et en dirigeant ton regard vers le ciel. Expire en arrondissant le dos pour le chat. À ton rythme. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. Encore une fois. Inspire, expire. puis reviens le dos neutre. et pour Anathasana ou puppy pose. Viens faire glisser les bras devant toi. Les ischions restent au-dessus des genoux. et essaye de poser la poitrine contre le tapis, le menton contre le tapis ou le front si c'est trop intense. Option numéro 2, tu peux tendre les jambes dans cette posture. Option supplémentaire, tu peux également poser le front et venir joindre les mains en prière derrière la tête. puis glisse tout doucement vers le sphinx. Les coups de sous les épaules, les coups de pied contre le tapis. Puis fais basculer le poids du corps sur le pubis. Dirige ton regard vers le sol. Tends tes bras le long du corps. Et relève-toi sur l'inspire dans une demi-sauterelle. Inspire, lève le haut du buste. Expire, relâche complètement le front contre le tapis. Encore une fois, inspire, relève le haut du buste. Expire, relâche. Puis nous allons faire une sauterelle complète. Tu vas relever en même temps le haut du corps et les jambes jusqu'aux genoux ou jusqu'aux cuisses. Inspire, et expire, relâche le front contre le sol. Une deuxième fois, inspire, expire, relâche. Maintenant, si tu le souhaites, on va passer à la posture de l'arc. Donc tu vas attraper les coups de pied dans les mains et sur l'inspire, levez le buste et les cuisses. Pousse dans les mains avec tes coups de pied, lève les genoux le plus haut possible. Expire, relâche, inspire encore une fois, dirige ton regard vers l'avant, relâche sur l'expire et une dernière fois, inspire et expire. Puis relâche, prends appui sur tes mains et prends la posture de l'enfant, les fesses contre les talons, les bras tendus devant toi. Reconnecte-toi à ton souffle, étire le dos, expire profondément. Puis repasse à quatre pattes, crochette les orteils et monte dans ton chien tête en bas. Pédale, fléchis alternativement genou droite, genou gauche. Installe-toi progressivement dans la posture. Monte sur la pointe des pieds et envoie les talons à droite, fléchis les genoux puis à gauche en venant appuyer le ventre contre les cuisses. et enfin envoie les talons au centre le plus loin possible vers le sol. Puis passe en planche, chaturanga, chien tête en haut. Si tu le souhaites, tu peux poser genou, poitrine, menton et enchaîner avec un cobra. Puis crochette les orteils, repasse en chien tête en bas et repose les genoux pour la table. Maintenant, tu vas tendre la jambe gauche et le bras droit puis attrapez ton pied gauche dans la main droite et sur l'inspire, envoie le pied le plus haut possible. Ouvre la poitrine, creuse le dos, puis relâche et pivote sur le genou droit pour maintenant attraper ton pied gauche dans la main gauche. Encore une fois, creuse le dos, envoie la poitrine vers l'avant, ouvre le cœur et avec le coup de pied, pousse dans la main. Puis repasse à quatre pattes et on va faire la même chose de l'autre côté, tend la jambe droite et le bras gauche. Attrape le pied droit dans la main gauche et repousse avec le coup de pied dans la main. Puis relâche, pivote sur le genou gauche et attrape le pied droit dans la main droite. Puis repose les genoux et les mains au sol et remonte en chien tête en bas. Tu peux à nouveau pédaler un instant. puis libère la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes et fais des cercles avec le genou droit. On lubrifie ici l'articulation de la hanche puis envoie le pied droit à l'extérieur du tapis derrière la jambe gauche pour Wild Thing, la posture sauvage. Repasse en chien à trois pattes et envoie le pied droit à l'extérieur du tapis à côté de la main droite pour le lézard. Repose le genou gauche au sol et avec le bras droit tendu repousse ton genou droit pour venir sur l'extérieur du pied, le bord externe du pied. Ensuite, si c'est possible pour toi, viens me poser les avant-bras au sol. Respire ici profondément. Envoie de l'oxygène partout où c'est nécessaire afin de supporter la posture. Puis, le bras gauche parallèle au bord du tapis envoie le bras droit vers le ciel pour le lézard en torsion. Reprends, appuie sur tes mains, recrochette le pied gauche et envoie à nouveau la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Puis, ramène le pied droit entre les deux mains. Positionne le pied gauche pour le guerrier 1. Puis, guerrier 2. Le drishti sur l'index de la main droite. Puis, ramène la main gauche sur l'expire et tend le bras gauche comme un arc que tu bandes sur l'inspire. Plusieurs fois d'affilée. Expire, ramène la main gauche vers la main droite. Bande l'arc pour tendre le bras gauche sur l'inspire. Puis, retourne la paume de la main droite et renverse le guerrier. guerrier 2. Pose maintenant ton coude droit sur le genou droit pour le grand angle latéral. Le bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Deuxième option, tu peux poser la main droite à côté du pied droit. Troisième option, le bind. dans le bind. pense à bien ouvrir tes épaules, envoyer l'épaule gauche vers l'arrière. Puis, le triangle. au tita trikonasana, les deux bras sont alignés sur une même ligne. Le regard est dirigé vers la main gauche. Option supplémentaire, tu peux tendre les bras parallèles au sol pour travailler un peu plus en profondeur les abdominaux. puis, le triangle en torsion. Bien positionner la main gauche à côté du pied droit et tend le bras droit vers le ciel. Dirige ton regard vers la main droite. Puis, les mains de chaque côté du pied droit, la pyramide. Respire profondément, essaye de garder la jambe droite tendue et d'aller coller le ventre contre la cuisse droite. Puis, viens fléchir le genou gauche. Pose le genou gauche au sol. Tends la jambe droite. Le pied droit est flex pour demi-anumane. Encore une fois ici, essaye d'aller coller le ventre contre la cuisse droite. reprends appui dans le sol. Passe par la pyramide pour ensuite venir en prasarita. Les deux pieds parallèles. Essaye de poser le bout des doigts alignés avec les orteils. Et ici, laisse faire la gravité. et laisse sans à-coups tomber la tête. Relâche la nuque. Ensuite, viens attraper la cheville droite avec la main gauche pour une torsion. Et ensuite, la cheville gauche avec la main droite pour une torsion. Repasse au centre. Et relève-toi le dos plat en une seule fois. Repasse en guerrier 2. Fléchis la jambe droite. et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire les bras vers le ciel. Expire les mains en prière sur la poitrine. Samastiti. Inspire les bras vers le ciel. Expire, fond vers la terre dans Uttanasana. Saute ou marche en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas sur l'expire. Libère la jambe gauche vers le ciel en chien à trois pattes. Puis fais des cercles avec le genou gauche. Et envoie le pied gauche à l'extérieur du tapis derrière la jambe droite pour White Thing. Puis, renvoie la jambe gauche vers le ciel en chien à trois pattes. Et amène le pied gauche à l'extérieur du tapis à côté de ta main gauche pour le lézard. Tu peux poser le genou droit au sol. et avec la main gauche le bras gauche tendu repousse le genou gauche et positionne-toi sur le bord externe du pied gauche. Puis, installe-toi sur les avant-bras. respire profondément. Respire profondément. Ensuite, pivote l'avant-bras droit parallèle au bord du tapis et envoie le bras gauche vers le ciel pour le lézard en torsion. Prends appui sur les deux mains, crochette les orteils du pied droit et renvoie la jambe gauche vers le ciel en chien à trois pattes. Puis, amène le pied gauche entre les deux mains. Positionne le pied droit pour le guerrier 1. Les bras tendus, les paumes parallèles. Puis, guerrier 2. Expire, envoie la main droite vers la main gauche. Inspire, bande l'arc pour tendre le bras droit. Expire, ramène la main droite près de la main gauche. Inspire, bande l'arc. Puis, retourne la paume de la main gauche et renverse le guerrier. Guerrier 2 à nouveau. Et bien, poser le coude gauche sur le genou gauche pour le grand angle. Encore une fois ici, trois options. Soit, reste sur le genou, soit la main gauche à l'intérieur du pied gauche, soit le bind. Puis, si tu es en bind, tu peux tendre la jambe pour trikonasana ou alors, relâche les bras pour utita trikonasana, les deux bras alignés sur une même ligne. Ensuite, viens poser la main droite à l'intérieur du pied gauche pour trikonasana en torsion. On voit le bras gauche vers le ciel. Et enfin, les deux mains de part et d'autre de la jambe gauche pour la pyramide. Respire profondément. Puis, fléchis le genou droit demi-anomane. Crochette à nouveau les orteils du pied droit. Prasarita. Ici, tu vas entrelacer les doigts dans le dos et plonger vers l'avant en écartant les mains le plus possible des ischions. Laisse faire la gravité et à chaque expire, tes mains vont descendre un peu plus vers le sol. Tu vas étirer un peu plus les épaules. puis, le dos droit remonte en une seule fois les mains dans le dos. Relâche les mains et ramène le pied droit à côté du pied gauche à l'avant. Inspire les bras vers le ciel. Dégère flexion arrière. Expire les mains prières sur la poitrine Tadasana. Inspire pour Utkatasana la chaise. Expire, Diver's Pose, le plongeur sur la pointe des pieds et les bras tendus de chaque côté du buste. Puis, Utkatasana à nouveau en frôlant le sol du bout des doigts. Les mains en prière sur la poitrine torsion à droite viens caler le cou de gauche contre le genou droit dirige ton regard vers le ciel et torsion de l'autre côté viens caler le cou de droit contre le genou gauche puis reviens au centre et redresse-toi. Ici, tu peux mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche fléchir le genou droit devant toi puis ouvrir la hanche et à l'aide de ta main droite viens poser le pied droit à l'intérieur de la cuisse pour l'arbre. Inspire les bras vers le ciel concentre-toi sur un drishti un point fixe devant toi et viens poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite et penche légèrement vers la droite pour un demi-croissant de lune puis reviens au centre et repose le pied droit au sol on va faire la même chose de l'autre côté mets tout le poids du corps sur la jambe droite fléchis le genou gauche ouvre la hanche puis à l'aide de ta main viens poser le pied gauche sur la cuisse droite inspire les bras vers le ciel et une fois que tu as ton équilibre viens poser l'avant-bras gauche le long de la cuisse gauche pour jouer avec l'équilibre et challenger un petit peu cet arbre croissant de lune à gauche puis reviens au centre les mains en prière sur la poitrine repose le pied gauche à côté du pied droit puis inspire les bras vers le ciel légère flexion arrière expire fond vers la terre dans Uttanasana crochette les gros orteils avec les peace fingers relâche la nuque relâche tout le haut du corps et respire profondément puis prends appui sur les mains et saute en planche chaturanga chien tête en haut et chien tête en bas libère la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes envoie le pied droit entre les deux mains guerrier 1 guerrier 1 puis guerrier 2 et face au côté gauche de ton tapis full star l'étoile et ensuite fléchis les genoux comme dans la déesse et fais un câlin à tes bras avec tes bras ensuite skandhasana à droite ou demi-malasana et skandhasana à gauche full star encore une fois ensuite le câlin guerrier 2 et ramène le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis samastiti on va faire la même chose de l'autre côté inspire les bras vers le ciel expire uttanasana puis saute en planche chaturanga chien tête en haut et chien tête en bas pour le mouvement de vinyasa libère la jambe gauche vers le ciel envoie le pied gauche entre les deux mains guerrier 1 guerrier 2 pivote les pieds passe au côté droit du tapis fléchis les genoux le câlin full star skandhasana à droite skandhasana à gauche full star à nouveau creuse le dos fléchis les genoux le câlin guerrier 2 ramène le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis et les mains en prière sur la poitrine puis écarte les pieds à la largeur du tapis légèrement vers l'extérieur pour malasana déploie les bras le bras droit vers le ciel le bras gauche qui repousse le genou gauche si c'est accessible pour toi le bind sinon garde les bras tendus puis reviens au centre et fais la même chose de l'autre côté le bras droit repousse le genou droit le bras gauche vers le ciel en diagonale et si possible le bind ici pour ceux qui le souhaitent on est positionné parfaitement pour bakasana le corbeau donc prends appui sur le sol avec tes mains viens caler tes genoux sous les aisselles tu peux relever les deux pieds en même temps ou un pied après l'autre ensuite une fois que tu as ton équilibre essaye d'aller coller tes talons le plus près possible de tes fesses ensuite replace-toi pour malasana le yogi squat et viens t'asseoir navasana le bateau les bras parallèles au tibia et arda navasana on voit le buste vers l'arrière et tend les jambes puis redresse-toi dans navasana deux trois fois ton rythme ensuite attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche et tend le bras droit derrière toi dirige ton regard vers l'arrière à droite pour navasana en torsion et ensuite fais la même chose de l'autre côté attrape l'extérieur du pied gauche avec la main droite envoie le bras gauche vers l'arrière respire puis installe-toi dans paschimottanasana inspire les bras vers le ciel expire envoie le buste en pince assise vers les cuisses le dos le plus plat possible attrape les mollets les chevilles les chevilles les pieds les pieds ici l'objectif est de coller le ventre sur les cuisses comme si on refermait une paire de ciseaux les pieds sont flex les orteils le plus possible vers toi vers ton visage puis viens placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche pour une torsion tu peux repousser le genou droit avec le coude gauche ou alors lier les mains entre elles dans le dos pour accentuer la torsion à chaque inspire tu te grandis et à chaque expire tu gagnes quelques millimètres dans cette torsion puis tend la jambe droite et place le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite deux options soit tu repousses le genou gauche avec le coude droit soit le bind le dos bien droit colle les voûtes plantaires ensemble pour le papillon le dos plat tend les bras devant toi peut-être que tu peux poser le front au sol on voit les genoux le plus près possible du sol pour ouvrir les hanches et respire à chaque instant envoie de l'oxygène dans chacune de tes cellules fais circuler le prana l'énergie vitale maintenant allonge-toi sur le dos les genoux à la poitrine fais des cercles avec les genoux puis happy baby attrape l'extérieur de tes pieds avec tes mains tu peux balancer de droite à gauche n'oublie pas d'avoir tout le dos qui repose contre le sol des épaules jusqu'au sacrum ici on tire sur les pieds pour envoyer les genoux vers le sol puis si tu as une sangle utilise-la tu peux sinon crocheter les orteils avec les peace fingers mais avec la sangle ce sera un peu plus confortable et passe la sangle autour de tes deux pieds pour une pince allongée jambes tendues puis relâche le pied gauche et jambes droites tendues envoie la jambe droite le pied droit vers ton visage puis à l'extérieur à droite la sangle est dans ta main droite ensuite passe la sangle dans la main gauche et envoie la jambe droite vers la gauche puis ramène la jambe droite au centre et échange avec le pied gauche tend la jambe droite tend la jambe gauche envoie les orteils en direction de la tête puis la sangle est dans ta main gauche et laisse la jambe gauche s'ouvrir sur le sol à gauche puis ramène la jambe gauche au centre attrape la sangle dans la main droite et laisse la jambe gauche tomber délicatement vers la droite tu peux diriger ton regard vers la gauche à l'inverse dans cette torsion je ramène la jambe gauche je ramène la jambe gauche au centre et monte en chandelle viens poser tes mains sur tes lombaires les jambes tendues vers le ciel les pieds pointés tu peux essayer de descendre avec tes mains un petit peu plus vers le haut du dos dans cette posture dans cette posture ne tourne jamais la tête à droite à droite ou à gauche ici on active yalandhara bandha le bandha de la gorge puis dans la charrue viens poser les pieds derrière ta tête si les pieds touchent le sol tu peux relâcher tes mains entrelacer les doigts tendre les bras et puis avec tes poings essayez de repousser le sol pour accentuer la charrue si par contre les pieds ne touchent pas le sol garde tes mains posées le long de ton dos pour soutenir puis fléchis les genoux dans l'homme sourd viens plaquer tes genoux contre tes oreilles et redescends dans une contre posture nous allons faire le poisson place tes mains sous tes fesses et roule la tête sur le sommet du crâne ici il n'y a aucun poids sur le sommet de ta tête le poids est dans tes avant-bras et tes mains puis attrape tes genoux pour roll like a ball et donne une impulsion pour venir te rasseoir et fais ça quelques fois pour masser la colonne vertébrale ensuite le twist envoie les deux genoux vers la droite dirige ton regard vers la gauche les bras sont en croix pour accentuer le twist tu peux passer le genou gauche par dessus le genou droit puis ramène les deux genoux au centre et fais la même chose de l'autre côté encore une fois tu peux passer le genou droit par dessus le genou gauche dirige ton regard vers la droite ramène les genoux au centre ramène les genoux au centre bien coller les voûtes plantaires ensemble pour subta baddha konasana tu peux attraper les coudes dans tes mains à l'arrière de la tête relâche ici la tension relâche la concentration on se dirige vers la relaxation finale et la tension le chavassana détend complètement ton corps laisse ouvrir les hanches le siège des émotions et enfin viens tendre les jambes et les bras le long du corps ferme les yeux ferme les yeux relâche le souffle relâche tous tes muscles chavassana chavassana profite de cet instant pour laisser infuser les bienfaits de ta pratique pour laisser s'imprimer dans chaque cellule de ton corps tous les bienfaits du yoga puis quand ce sera bon pour toi tu viendras redonner de l'énergie à ton corps en remuant les doigts les orteils en t'étirant en baillant peut-être et sans te brusquer en gardant les yeux fermés tu viendras t'installer dans la posture du fœtus sur le côté droit ta tête repose sur ton bras droit la main gauche est devant ton visage et tout doucement tu prendras appui dans la main gauche pour venir te relever et t'asseoir afin de clore cette séance ensemble inspire en déployant les bras autour de toi comme un cercle un aura de protection puis les mains en prière au-dessus de ta tête baisse-les vers adjana chakra le siège de l'intuition pour te rappeler d'avoir toujours des pensées justes et bienveillantes puis vers vichuda chakra le siège de la parole pour te rappeler d'avoir toujours des paroles justes et bienveillantes et enfin vers ana à ta chakra le cœur relis la tête la sagesse au cœur en baissant ta tête vers tes mains Namasté Le siège de l'internet Sous-titrage ST' 501 ... ...